Musique 3-8-6-8-2-2-2 Allo fiston? Hein? Pourquoi je t'appelle? T'aurais voulu que je te texte? T'habites à côté? Je peux voir, là, tu déjeunes avec ta chienne. Oui, écoute-moi bien, là. Il y a Caroline, la conseillère en gestion, qui vient à ma tête. Oui, oui, j'aurais besoin de taille à coop pour moi, là. Oui, on aurait besoin de tuyaux, de tubuleux. 5-16, semi-rigide, oui, c'est ça. Merci, là. Minou? Minou? J'aurais besoin de la paille de lin. Il y a Caroline qui vient à ma tête. Pourquoi je te l'ai pas dit? Je m'excuse, je n'ai pas pensé. Oui, la paille de lin et sa petite pile, à côté de la grosse. Non, non, pas dans la boîte à chaussures, là. Ah non, ça, c'est le cartable, c'est le PF. Ah, il y aurait besoin aussi, amène-moi-le. Merci beaucoup, là. Un abraçant pour moi. Il y a un peu poussiéreux, cette carte-table-là. Mettre quelques graines de sauce dessus pour montrer que je me consulte. Puis, je vais aller le remettre à sa place. Tu le top, je vous dirais, je d'aide. Allô, Caroline? Ça fait pas chaud un matin? Ah, c'est clair. Ils vont t'incorner, eux. Donne-moi ton manteau, là. Installe-toi dans la cuisine. J'ai sorti mes affaires. C'est bon, c'est bon. Puis, comment ça va un matin? C'est sûr que j'ai pas gagné à l'auto-quota. Mais, c'est sûr que je joue pas. Je vais pas le temps de m'amuser avec ça. Je travaille tout le temps. Puis, Minou, elle est pas là un matin? Non, elle est partie chez sa mère. J'avais oublié de lui dire que tu venais. Mais, Christophe va venir nous joindre plus tard, j'imagine. Pas sûr. Tu sais, ces affaires-là, là. Pas bien dans son genre, dans la gestion. Youhou! Youhou! Gérard, c'est ta conscience qui te parle. Tu m'as reconnu, Férard. Je viens d'entendre ce que t'as dit, Gérard. Hum, un petit comique, toi. Tu sais que c'est pas la vérité de peindre tout ce que tu lui as dit. Hum? La vérité, là, c'est que tu voulais être tout seul avec ta conseillère. Puis, tu t'es organisé comme ça. Bien, donc, tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu veux, comme tu veux. Puis, il n'y a personne qui va t'obstiner. Tu es un gars bien organisé, mon Gérard. Par où tu veux commencer, Caroline? Bien, par recommencement, comment ça va sur votre entreprise? Bien, ça va pas pire. Mon employé a pu m'avoir quitté pour aller jouer au théâtre. Alors, si tu plantes ça, le théâtre, puis mon fils aurait pu être parti en Nouvelle-Yolande, pour faire des vaches dehors. Bref, ça va au numéro un. De toute manière, j'ai-tu le choix? Bien, on a toujours le choix, M. Gérard. Hein? Tu dis que je vais t'acheter un nouveau tracteur ce taux d'âme? Non, mais moi, j'ai vu ça dans votre rentabilité, par exemple. C'est celui de Peter Deere, là. Tu sais, la série 9AXX É-C-O-RÊT. Savais-tu que ça se chauffait quasiment tout seul? Quand je pars de mon rent, là, je me connais sur Internet, puis là, je vois si mon fasse de bouc, tu es là qui a appris que le classificateur avait passé chez mon voisin puis qu'il était rentré avec deux excellentes de plus. Ah, oui. Puis que mon neveu venait te rencontrer, ça devait le full standard. T'es-tu là-dessus, toi, Caroline, le plus-là? Non, je suis là-dessus. Non, mais le groupe, là, on le conseille, on est sur Facebook. Je vais vous faire une demande d'amitié quand je vais revenir au bureau après-midi. J'ai aussi vu sur Internet qu'Arthur, pendant la fois, faisait poser un robot de traite. C'est toi qui a un peu de dossier. Non, non, c'est pas moi-même. Tu penses-tu que c'est rentable, cette bébelle-là? Bien, ça, c'est du cas par cas. Ça dépend de bien des affaires. Ça dépend de votre taux d'endettement. Ça dépend de l'état de votre bâtisse. Ça dépend aussi si vous avez des problèmes de main-d'oeuvre. Pourquoi? Ça vous intéresse? J'ai dit, ah, bon, on est-tu à qu'on fesse, tu sais, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Tout le monde le sait, ça dépend. On est pas mis ensemble, toi, tu vois, on en veut, tu sais tout. Est-ce que c'est vrai qu'on lui fasse un dessin, Simone? Bien, bien, avec un robot, Caroline, là, je pourrais enfin être dans le congé. En tout cas, sous bleu, on va regarder ça pour avoir regardé votre analyse de l'année d'automne 2015. Ça fait qu'on va regarder à la pageant, là. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est bon. Ça fait que ça, c'est, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez fait un année rentable en 2015. C'est un peu moins bon qu'en 2014, mais c'est meilleur qu'en 2015. En tout cas, votre taux de dépense a monté, mais il reste quand même d'envoyer. Puis, bien, votre CDL est encore super bas. Peux-tu me rappeler, c'est quoi la CDL, là? Ça, c'est la capacité de rembourser. Ça veut dire, c'est ce qui vous reste de marge après avoir payé au salaire. Ça vous dit qu'est-ce qui vous reste de faire des termes? Ça m'en vient, ça m'en vient, là. Par contre, il y a 70 000, là, d'investissement, là, qu'on n'avait pas pu jeter l'année passée. Pouvez-vous me donner plus de détails? Attention, Gérard, attention, ça commence à chauffer, ça commence à chauffer. Change de sujet. T'as vu, Caroline, la caricature de Paparadis dans Terre de chez eux? Ben non, il y a Paparadis, Mamaradis, tous tes petits paparadis, là. Ça, c'est nous autres, les producteurs, ça. Pis, en plus, le Canadien encore perdu, 5-2 contre la Caroline, hier. J'aimais pas que je vous marquais. Pis, qu'est-ce que ça va, moi, juste, là? Euh, 70 000, là, d'investissement pas budgété. Ah oui! Ben, j'ai changé toute ma tueuleuse l'année passée, dans mon arrière bière. J'ai assez sacré après ça, durant les 5 ans, l'année passée. J'avais des fuites partout. Maudit, zécureux. Ça marchait pas, moi aussi. Mon oncle m'a dû te changer ça. Tu peux mettre 20 piastres là-dessus. Ah, pis, à part ça? Ben, j'ai aussi acheté une taque à fumier. J'aurais pas le choix, sinon, le ministère des Matières Vertes aurait été après moi. C'est parce que, à mon route, il faut refaire dans la croche de l'âge, c'est-à-dire. Il y avait pas juste un grand qui était croche, si tu veux, à mon avis. Ça va coûter 50 000. Donc, 20 plus 5 ans, au sandwich. Je crois que c'est bon. Bon, ben, ça va aller pour les investissements, mais il y a aussi le compte, là, d'entretien qui a monté de 30 000. Ah, dis-tu pas que ça n'est pas une cuisine, ça, hein? Tu l'as mis dans tes contabilités, entretien général, ça va rester là. Entretien général, c'est tout. Ça me semble qu'il y a quelque chose qui a changé ci-dedans. T'as l'air d'être quelqu'un qui prendrait un bon café? T'as l'air d'être sûr, un bon café? Tu veux ça acheter une nouvelle machine, ça va être de ça que tu parles, là. Ben, oui, j'ai pas pris le mien, maintenant, je vais vous en prendre. Mais j'en ai un pour moi, un petit peu. Il est sûr, alcool! Non, non, on est pas à Noël, là, juste un lait, ça va faire. Ben, pour moi, un autre petit coup pour toi, hein? Ok. Oh, c'est juste le fun. Hum! Fait que là, en lien avec vos investissements, là, j'ai remarqué qu'il y avait un prêle aussi de 30 000, là, sur votre accroche-c, là. Ça fait aussi quelque chose, ça? Tu vois ça, vous, mes accrochés? Coudon, tu peux-tu attraver mon linge, aussi? Il y a de toi-même, non. Il faudrait même parler à Minou de t'envoyer l'information, hein, quand qu'elle va venir de chez sa mère. Elle peut-tu tomber ça par courriel? Oh, oui, elle est habituée, elle connaît ça. Elle rend du bon, notre Minou. Ouf! On le fait chaper bien, Gérard, on coule à une belle cuisine, hein? Puis, le rendez-vous, hein? On a juste à peu dire à Minou, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Oui, pis toi, elle nous dit elle-même qu'on oublie bien les choses. Bon, ben, maintenant qu'on a regardé votre analyse technico-économique, on va vous faire un plan d'investissement. Là, là, si vous avez d'autres décisions à prendre, là, à 100 000 piastres, là, ben, vous pouvez m'en parler, hein? Vous savez, on est là pour ça. C'est ça, Gérard, mais écoutez-vous. Ah! Parce que, tu es déconcentré par un tweet, là. Tu sais, le petit mois, là, c'est que la matière haussière, là, qui est écrit, hashtag gestion, hashtag mort du Péliens, hashtag la maûre d'enlever, hashtag beau pi. Est-ce que ça vaut rejoindre ? Mais tu trouvais ça drôle, hein? Bien, ben drôle. Mais là, il nous plaît, M. Gérard, qu'il peut m'appeler quand vous avez des décisions d'affaires à prendre. Qu'est-ce que, alors, Gérard, là, c'est tient que tu advertisement. On voit comme l'habitude qu'on dépense. Après ça, on dit. Ça a toujours marché comme ça. Je ne verrais pas pourquoi on changeait de façon de faire. Ça marche comme ça. T'en vas pas carrément. Je vais t'écrire. Vous savez, un plan d'investissement, c'est important. Rappelez-vous en 2011, quand vous avez investi avec votre marge de crédit pour la RTM, 70 000 $, il avait quasiment fallu vous faire un plan d'urgence après l'année de payer votre compte de mouler. C'était même pas le compte de mouler. Elle fait mérir la Caroline. C'était le compte de semence. Elle fait tout mérir. Ça me dit exactement quelque chose. En 2011, c'est l'année qu'on a pas été capable de faire nos foins. Non, non, non. Ça, c'était en 2008. Ah, l'année que j'ai été aussi pas aimé à des entariens comme dans l'échelle. Bon, bien là, est-ce que votre entreprise va faire des investissements rentables? Au niveau des équipements, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Bon, rien pour l'instant. Dis-y pas, c'est l'heure que j'ai fait deux ans qu'on s'y a, j'ai de nouveau se moire à pneumatique, là. Il me semble que ce serait fou. Parce que, dis-y pas, c'est l'heure que ça va faire, comme d'habitude, de ne pas se mettre à chier-rouler, puis chier-rouler. On n'en finira plus. On doit peut-être mettre le bout. Non, bien maintenant, là, dans votre thérapie, a-t-il quelque chose? Non, rien de prévu, c'est-à-dire. Tu sais, Vérard, le nouveau évaporateur électrique qu'on a vu ensemble dans l'exposition à l'école, il me semble que ce serait le fun, là. Ça me plaît ça, là. Euh, de la chaux, du drainage. La terre, je m'en ai un autre. La petite terre, je m'en ai un autre, comme il n'a pas. Deux, trois voyages de chaux, là. Ça en prendrait un peu dans le champ des autres, là. Oui, mais je ne mettais pas ça à chaque année, vous, de la chaux. Oui, mais ça dépend des années de sol, ça. Puis là, c'est vrai qu'elles sont pas mal dues, là. Peut-être que j'appelle ma conseillère à gauche. Ah, bien, aimeriez-vous que j'organise une rencontre de travail avec votre conseillère? N'oublie pas, Gérard, là, c'est toujours été moi et toi qui décide ici, là. Une réunion disciplinaire. Encore une maudite perte de temps, là. Mets des culottes, Gérard, mets des culottes, parce qu'elle commence à m'énerver, celle-là. Est-ce que t'as connu, conseillère, avec moi? Euh, oui, ici, c'est Hélène, je pense, c'est ça. Euh, c'est qui qui prendrait le rendez-vous? Allez, prenez, Gérard, on va comme l'autre. Bon, on va dire à Minou, de la pluie. Euh, puis l'emporcherie, là, avec les nouvelles noms de bien-être animale, aussi, là. Peut-être qu'il va falloir faire des rénovations. Il faudrait bien d'ici un 80-100 000 à faire. Ouais, il faudrait bien que je lui mette pour mettre ça à nouveau, là. Surtout que mon jeune, ils sont de plus en plus à prendre la valève, là. Ah, oui? Une seule avec sa blande? Wow, wow, wow. Celle, Gérard, j'espère. Tu trouves pas qu'on a assez de Minou pour nous surveiller? Ouais, je le sais pas encore, Caroline, là. On en pouvait pas avoir souvent, l'étape celle-là, là. Ah, ouais? Mais, bon, on va dans vos investissements. Tu sais, mon comptable m'a juste commenté que ça serait intéressant de trouver quelques dépenses pour sauver un vrai d'info. T'aurais pas des idées. Seulement, c'est des dépenses rentables. Hum, dépenses rentables. On va peut-être vouloir qu'on oublie notre nouveau picote, hein, Gérard? À moins que, j'aurais peut-être une idée, à moins qu'on change de conseillère. Quoi? Promets-moi qu'on va y penser. Mais vous savez que c'est important, là, quand on dit ça, hein? D'abord, là, en vision. D'ailleurs, vous la voyez où votre entreprise dans dix ans? Hi, 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 hi. Elle est si malade, celle-là. Dans dix ans. Moi, plutôt, je n'aime pas ce qu'on va m'embrasse faire, c'est moderne. J'aimerais pas être rendu à la droite. Me voir avec mes quatre petits-fils dans ma cabane en train de leur donner de la tire d'érable. C'est sûr que Minou, elle, elle aimerait ça qu'on prenne l'avion, qu'on aille se promener sur le vieux con d'ingent. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça, mais dix ans-là, j'aimerais me payer un euro. Si c'est possible, bien sûr. Puis, mes genoux, mes genoux, mes genoux vont dire merci. Merci, Gérard, merci, Gérard. Bien, t'as bien, mes genoux. C'est tout, hein? Bien, j'aimerais aussi faire un petit peu de ça, là. Il y a beaucoup de kilos. C'est la terre de mon âme, auquel? Euh, la terre de mon âme? Oui, la petite terre de mon âme, auquel. Gérard, Gérard, la petite terre de mon âme, auquel pas cher, pas cher. Puis, entre moi et toi, on a-t-il le choix? Pense-y deux minutes si tu ne l'achètes pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire au village? Il a laissé aller la terre de mon âme, dans une terre de la famille, voisine de la sienne. Gérard doit être quasiment être en faillite, hein? As-tu pensé de tout ce qu'il va dire au village sur ton cas? Je ne voudrais pas être à ta place si tu le l'achètes pas. Bien, plus c'est petit, plus c'est cher de l'âme. Mais c'est-tu officiel, là? Faut-tu prévoir? Bien, mon homme m'a glissé ça à l'aile, en deux courtières, là. Il m'a dit qu'il ne ferait pas ce métier-là toute sa vie. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il mettait ça en rente bientôt. En tout cas, il va falloir qu'on se reparle, c'est sûr. En passant, en parlant de votre transfert, n'avez-vous parlé à votre fille que vous voulez vous retirer d'ici dix ans? Moi, Amélie? Tu sais, elle s'est inscrite en agronomie l'année passée. J'imagine qu'elle n'a pas fait ça pour aller travailler sur d'autres fermes toute sa vie. Pourquoi tu me poses la question? Bien, il faudrait peut-être qu'il en parle, là. On a dit qu'il faut planifier ça dix ans à l'avance d'un transfert. Voulez-vous que j'organise une rencontre préparatoire au transfert? Ah, là, là, là. Les nerfs, les nerfs, madame Caroline, les nerfs. On a encore plein du temps. On ne traversera pas le pont quand on sera rendu à l'arrivée, là. Hé, on pourrait même faire affaire avec des pros du transfert. Ponnaissez-vous ça, les créans, vous? Attention, Gérard, attention. Je sais qu'on va perdre le contrôle, Gérard. On va perdre le contrôle. Il est trop long, là-dedans. Hé, hé, hé. Excusez-moi, M. Gérard, il faut que je prenne mon appel. J'avais oublié de dire que j'attends. Bon, ben, c'est pas mal. C'est pas facile, à ma tête? Pôtre tes bonnes questions, là-dedans. Ouais, je pense que je pensais pas que tu en dirais. Qu'est-ce qu'on va faire, la sœur, là? La relève, le pica, l'affaire de mon nom. Je le trouve bien bien masculin, là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire, la sœur? Bien, c'est toi, le boss, mon Gérard. Même si, des fois, je trouve que tu es un petit peu trop influencé par les gens du village, les candidatons, les publicités. Puis, des fois, peut-être un petit peu trop par moi-même. Oui, 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 oui. On dirait peut-être que j'en traîne le contrôle, là. Que je fasse un réel, là. Bon, vous décidez. On reprend le bonjour. On reprend le bonjour. Oh, excusez-moi, M. Gérard. T'as rendu où, déjà? Ben, t'sais, Caroline, pendant ton absence, je me suis parlé un peu avec moi-même. Puis, quand tu m'as demandé, je voyais où mon entreprise en 10 ans, ça m'a fait prendre conscience de ben des affaires, là. Ah, oui, vous voulez dire quoi, là? Ben, que je suis maintenant prêt à avoir une conversation franche avec toi. Ça va sûrement t'aider à m'aider. Plus de que Sophie. J'étais un peu niaiseux de croire que t'as même chicané avec toutes mes idées. Parce que j'avais peur de faire l'un contre l'autre. Donc, je comprends pas de perdre le contrôle, là. Ben, je suis ben contente d'entendre parler de tout ça, M. Gérard. Vous savez, la relation de confiance entre un conseiller et le producteur, c'est ce qui est le plus important dans le service conseiller. Bon, ben, moi, là, je pense que je suis en train de me faire flusher. Je pense que je me fais flusher. Je commence à être tanné aussi d'être ici, là. Je m'en allais sur le voisin. Puis, là, il a eu son recoup de tête. Puis, ça a pas traîné, lui. En tout cas, ça avait du bon sens, Caroline, là. Ben, l'autre fois, arrêtez ça, hein. Je viens de me rendre compte que j'ai un rendez-vous dans la caisse d'église, là. Puis, je parle. Mais, tu sais, Caroline, maintenant que je t'ai tout dit, là, je me sens vraiment plus léger. J'ai l'impression d'avoir 200 livres de moins, c'est-à-dire bon, là. Oh, 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 Gérard, 200 livres, 200 livres. Puis, 600 gâtardin, peut-être. Mais, pas dans le chien de voisin, toi, là. Hé, à qui vous parlez, puis là, là. Ah, ouais, laisse faire. Je me comprends. Bon, en tout cas, un gros merci d'être passé, là. Puis, on va s'en voir quand, M. Gérard? Le plus tôt possible. J'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Puis, cette fois-ci, Minou, les enfants, puis mes vues vont être là. Je te le promets. Ben. Merci à la gloire, M. Gérard. Ben, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus, là-dedans? Ah, j'ai aimé. Juste un commentaire comme ça, ben, je ne pense pas qu'il y ait de questions de votre part, là, mais l'origine de la pièce, c'est un petit peu... on va fêter ce qu'on vit, puis ça ne donnera pas du peur d'en cacher une partie, ou d'essayer de nous en passer des petites vies, on finit tout le temps par savoir, faire des conseillers, peu importe. Également, si ça a l'air caricaturale, dites-vous juste que c'est tout des... on est capable de tout mettre des noms aux situations qu'on veut relâper, c'est juste que l'on a tout mis sur le groupe Gérard, mais sinon, c'est tout des affaires qu'on a déjà vécu. Avec celle-là, la béchou. Ah oui, pas ici, non, ben, moi, c'est pas mon territoire. C'est très humain d'avoir peur de perdre le contrôle, là, c'est pas juste au posteur agricole, c'est relatif à tout individu, là. C'est qu'on espère que ça nous a quand même plu, puis diverti. Vous en avez dit. Merci. Sous-titrage ST' 501